Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Demain, vendredi, s'ouvre à Yamsoukro, le 44e sommet de la CDAO. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, est arrivé dans la capitale politique ivoirienne cet après-midi. Il a été accueilli sur place par le premier ministre Daniel Kablan, d'un camp qu'il a dévancé, ainsi que par les autorités administratives et politiques. Le 44e sommet va porter, entre autres, sur la présentation et le rapport annuel 2013 du président de la commission, la présentation et l'examen du rapport des 12e et 13e sessions extraordinaires du conseil des ministres de la CDAO. Les chefs d'État et de gouvernement vont ensuite se pencher sur la situation en Guinée-Bissau et au Mali. Et le virus Ebola, virus dangereux et mortel, il a déjà touché en plus de la Guinée-Conakry, le Libéria, la Sierra Leone et plus loin le Canada. Les pays sont donc en état d'alerte, les populations sont sensibilisées, l'accent est mis sur les moyens de prévention et pour éviter la maladie qui suscite peur et réserve. A la gare routière de Conakry, très peu de passagers s'aventurent vers le sud du pays, foyer du virus Ebola. En Guinée, la maladie est dans tous les esprits. Depuis l'apparition de la fièvre Ebola, que nous, on n'en avait jamais entendu parler, et que maintenant, ça donne une piscose. Les gens ont peur. Ici, la prévention est de mise. L'épidémie a déjà fait une soixantaine de morts. La République démocratique du Congo connaît bien cette maladie. Le virus mortel est apparu pour la première fois dans ce pays en 1976. Pour les spécialistes, l'essentiel est d'agir vite. La seule façon de lutter contre Ebola, c'est vraiment la propriété et rompre la chaîne de transmission. La Côte d'Ivoire, pays frontalier de la Guinée, est en état d'alerte maximum. Les autorités sanitaires veulent à tout prix éviter toute propagation du virus. La consommation et la manipulation d'animaux de brousse a été interdite. Et puis, on est petit, petit, on boit, on mange viande. C'est pas aujourd'hui, là, on dit viande de brousse, c'est pas bon, on sait pas. Donc nous, on met dans la main de Dieu, on prie Dieu pour que, il faut pas que ça va arriver chez nous ici. Plus que c'est ça qui est notre commerce, c'est ça qui nous donne à manger. A ce jour, aucun cas suspect de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Mais les autorités sanitaires rappellent que le risque de contamination est encore menaçant. En Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi a officialisé sa candidature à la présidentielle. Il a démissionné de son poste de ministre de la Défense pour servir et défendre la patrie autrement. Selon ses propres thèmes, l'ex-ministre de la Défense dit ainsi répondre à l'appel du peuple. En Ukraine, l'ex-premier ministre Iulia Timokenko a annoncé aujourd'hui même qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle prévue en Ukraine le 25 mai prochain. L'ancienne figure de proue de la révolution orange de 2004 avait été battue au second tour de l'élection présidentielle de 2010 par Viktor Yanukovitch. Sachez par ailleurs que l'Ukraine va bénéficier d'une aide du Fonds monétaire international, mais une aide qui n'est pas sans condition puisque l'Ukraine va payer plus cher la facture du gaz et qui va augmenter de 50 %. La course, c'est la course contre la monde pour retrouver les débris du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les boîtes noires n'ont plus qu'une dizaine de jours d'autonomie avant de cesser d'émettre le signal permettant de les localiser. Mais une tempête rend les opérations de recherche très difficiles. Ce matin au Vatican, Barack Obama a été accueilli chaleureusement par le pape François. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis l'élection du pontife argentin en mars 2013. Une visite qui est une parenthèse pour le président des États-Unis dans sa tournée en Europe et en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h. Sous-titrage ST' 501